Trois femmes qui s'inspirent de la tradition des groupes vocaux, du chant a cappella. Des voix puissantes, vous allez le voir, que nous font découvrir Federico Nicotra et Georges Pinole avant leur concert à la Belle-Villoise à Paris jeudi prochain à l'occasion de la journée internationale des femmes. Un doux rêve, s'extraire du tintamarre de la ville, arrêter de rouler des mécaniques, rendre un peu de voix aux féminins. Banlieue Nord de Paris, une usine désaffectée transformée en pépinière d'artistes. Un lieu pour l'éclosion des talents. Rendez-vous dans cet atelier de peintres où les trois voix féminines s'élèvent. Woman on the road Être une femme sur la route Le chemin de la musique, pas si facile aux féminins. Quand on est une femme aussi, potentiellement une mère, de vivre sa liberté en tant que femme, c'est peut-être parfois moins facile que pour un homme. La voix, seulement la voix, sans instrument, retrouvait une vibration presque intime. Affirmer cette féminité dans un milieu plutôt machiste. Si vous regardez les chiffres, il y a un rapport gouvernemental qui a été fait il n'y a pas longtemps, en 2009, sur ça. Effectivement, ce ne sont pas des milieux, les milieux artistiques, qui sont moins sexistes que d'autres. Sur scène, au New Morning, le trio des Keepers of K s'affiche en gardiennes de la tradition africaine. Woman on the road, elle perpétue la longue route d'une musique que l'on nomme jazz. Sous-titrage Société Radio-Canada